Action ! Hello tout le monde ! Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous donner toutes les raisons pour lesquelles il faut absolument voyager en France. Bon, ça faisait pas mal de temps qu'on voulait tourner cette vidéo et on voulait attendre le bon moment. Et comme par hasard, notre nouveau filtre Instagram est sorti, le filtre Où voyager en France. Donc je pense que c'est le bon moment pour faire cette première vidéo. En fait, on va faire une série de trois vidéos. La première, ça va être Pourquoi voyager en France ? La deuxième, ça va être Comment voyager en France ? On va vous donner toutes les meilleures astuces. Et la troisième, ça va être Où voyager en France ? Avec des belles idées de destination dans notre beau pays. Alors, pourquoi il faut voyager en France ? La première raison, c'est l'environnement. Ça peut paraître tout bête. Évidemment, si on va voyager hors de la France, on va forcément plus polluer parce qu'on va utiliser un moyen de locomotion sur une plus longue distance. Donc forcément, on va mettre beaucoup plus d'émissions de CO2. Il y a un truc que j'ai fait qui est super simple. Ah oui, c'est trop bien. C'est un calcul des émissions de CO2 quand on prend l'avion, par exemple. Donc j'ai utilisé la calculette de Fondation Good Planet sur Internet. Et j'ai calculé la distance entre Paris et Barcelone. Et j'ai fait une comparaison avec un voyage en France avec Paris-Bordeaux. Et en avion, est-ce que tu sais combien d'émissions de CO2 en plus on émet quand on fait un voyage, par exemple, Paris-Barcelone comparé à Paris-Bordeaux ? Au moins le double, voire plus. Alors, ce n'est pas plus, mais c'est à peu près le double. C'est 1,7 fois plus d'émissions de CO2 quand on fait un voyage en Europe, par exemple, Paris-Barcelone comparé à Paris-Bordeaux. C'est énorme. Et si, par exemple, on prend le train pour voyager en France ou le train pour voyager en Europe, ça change beaucoup ou pas ? Oui, ça change. On reprend notre exemple du Paris-Barcelone et du Paris-Bordeaux, si on fait en train, c'est 5 fois plus d'émissions de CO2 si on va en Europe, donc à Barcelone par exemple, que si on reste en France, on est allé au Bordeaux. Ok. Donc c'est une bonne preuve que plus on voyage loin de chez soi, plus on pollue. Exactement. Donc, il faut rester en France. Exactement ! Voilà pourquoi il faut voyager en France. La deuxième raison de pourquoi voyager en France, c'est bien évidemment de soutenir l'économie locale. Il faut être patriote, les copains ! C'est ça. En fait, on se rend compte que forcément, si on voyage en France, on consomme en France, que ça soit des restaurants, des hôtels, d'autres types d'établissements, type logements insolites, gîtes ou maisons d'hôtes, des magasins aussi, on consomme ça. Oui, c'est clair. Des activités touristiques, et tout ça, ça favorise l'économie française, et ça soutient aussi tous les acteurs du tourisme français. Donc, c'est juste parfait de voyager en France pour soutenir notre pays. Une autre raison pour laquelle il faut absolument voyager en France, c'est tout ce qui concerne les découvertes de notre pays. Et ça fait le lien avec ce que je viens juste de dire, c'est qu'en voyageant en France, vous allez favoriser l'économie locale parce que vous allez consommer local, et donc découvrir local aussi. Par exemple, en voyageant en France, vous allez pouvoir découvrir des fêtes, des festivals, des traditions dans certaines régions. Ça peut être aussi des découvertes culinaires. On sait que notre pays est juste incroyable en termes de gastronomie. Par exemple, qu'est-ce que nous, on a découvert en France ? Le fromage dans les montagnes du Jura ? Ah ouais. Le fromage dans le mont d'or. Fondu dans sa boîte. Oh là là, trop bon ça. Ça, c'est vraiment trop trop bon. Ou alors, pour ceux qui ne sont jamais venus en Bretagne, venez découvrir les crêpes et les galettes, par exemple. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de traditions et ça ne sert à rien d'aller en Europe ou à l'autre bout du monde pour découvrir... T'as oublié le beurre salé. Ah oui ! Et le beurre salé... Le beurre tout court, quoi, parce qu'il y a du beurre qui n'est pas salé. C'est pas du beurre, c'est du gras. En tout cas, voilà, il y a vraiment de belles découvertes à faire de ce côté-là, mais aussi et surtout en termes de paysages, on vous le dit tout le temps sur Instagram, restez en France pour vous évader. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde parce qu'on a des paysages de ouf. Et justement, on ne va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo parce qu'on a vraiment envie de faire une vidéo complète sur tous les paysages qu'il y a à découvrir en France. Donc, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Quatrième raison pour laquelle il faut absolument voyager en France, c'est qu'il n'y a rien de plus simple, en fait. Vous n'avez pas besoin de visa, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Et puis surtout, un truc qui est cool, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas aller à l'étranger à cause de ça, c'est que ça parle français, en fait. C'est votre langue maternelle. Donc, vous n'avez pas besoin d'en apprendre une autre. Voilà, ça, c'est vraiment les raisons principales pour lesquelles il faut absolument voyager en France. Ouais, c'est ultra simple. Il n'y a pas besoin de papier. Il n'y a pas besoin d'apprendre une langue. C'est à proximité de chez vous. Donc, vous pouvez partir un jour, un week-end, une semaine ou même un mois. Ou un an ! Ou un an, même dans le tour de France, pourquoi pas. En fait, il y a plein de manières différentes de voyager en France. Il y a plein d'endroits à explorer. C'est ça qui est magnifique. On a un très, très beau pays. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, voilà, on espère vous avoir donné toutes les raisons pour lesquelles il faut voyager en France. Franchement, quand on parle de voyage, on a souvent tendance à penser qu'il faut prendre l'avion, aller en Europe, même à l'autre bout du monde. Alors qu'en fait, notre propre pays possède des trésors, mais de malades. Nous, on a déjà voyagé en France. On peut vous garantir qu'il y a des trucs de ouf à voir. C'est hyper facile. Donc, prochain voyage, il n'y a pas de raison. Vous choisissez une destination en France. On espère que cette vidéo vous a plu. Pensez vraiment à vous abonner et à activer les notifications parce qu'on va en faire d'autres sur cette thématique de voyager en France. En attendant, partagez, likez et commentez. Comme d'habitude, laissez-nous votre avis sous la vidéo. On vous dit à très, très vite et on vous souhaite une bonne journée. Salut ! Ciao les amis, da zai. Sous-titrage ST' 501